La politique à présent avec les élections législatives qui approchent à moins de deux semaines maintenant du premier tour. Focus dans ce journal sur la cinquième circonscription du Nord, tout juste redécoupée pour ce scrutin. Elle comprend désormais les cantons de l'Abbassé, au Bourdin, ce clin nord et ce clin sud. Et on s'intéresse aujourd'hui en candidats du parti socialiste, le président de l'île métropole Habitat, Alain Cacheux, qui devra faire face ici aux députés sortants, l'UMP Sébastien Huig. A noter qu'Alain Cacheux était également député ces cinq dernières années, mais dans la troisième circonscription du Nord, supprimée suite à ce redécoupage. Voilà donc un cas intéressant de deux députés sortants, candidats à leur réélection, mais dans une toute nouvelle circonscription. Alain Cacheux appelle pour sa part à la mobilisation pour donner une majorité forte au gouvernement nouvellement nommé de Jean-Marc Ayrault. Macha Grenessen l'a rencontré. C'est une campagne d'autant plus particulière que la cinquième circonscription, qui est relativement équilibrée, fait partie des circonscriptions qui doivent basculer à gauche pour donner au président Hollande une majorité à l'Assemblée Nationale. Parce qu'élire un président de la République sans majorité à l'Assemblée Nationale, l'Assemblée Nationale qui, sur la plupart des textes, a le dernier mot, élire un président de la République sans majorité à l'Assemblée Nationale, ça ne sert à rien. Ça voudrait dire à nouveau la victoire de la droite, ça voudrait dire la cohabitation, ça voudrait dire le retour de la droite au gouvernement, M. Copé, Premier ministre.